J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour les briefs de là ça fait 8, 8 étapes du Tour de France oui donc, Palève c'est bonjour en Arménien, j'ai des origines arméniennes et Borek c'est un plat oriental, c'est mon plat préféré, le plat préféré de José peut-être que je le mettrais là, en petit, en petit, voilà bref, on va tout de suite débriefer cette étape alors, il va y avoir une échappée qui va se faire au kilomètre 10, à peu près, 10-15 kilomètres, et qui va aller jusqu'à 25 kilomètres à peu près de l'arrivée elle s'est fait reprendre un peu plus tôt de prévu à mon avis car il y a eu une grosse chute dans le peloton maillot jaune qui l'a coupé un peu en deux, des petits groupes après qu'ils se sont fait il y a eu Dan Martin, un des favoris de ce tour et le 2 ou 3ème du classement général avant ça il est dans les 5 premiers du classement général avant cette étape le français joué en la fil qui a chuté, qui a perdu une cinquantaine de secondes il me semble au classement général bon, je ne vais pas vous le mettre au classement général après parce que ça sera trop long on le verra au milieu du Tour de France, je ferai un débrief de milieu de Tour de France bref, après, une échappée qui s'est fait reprendre à 25 kilomètres de l'arrivée et comme prévu, un sprint massif il y a eu beaucoup de virages sur la fin d'étape on aurait pu penser qu'il y aurait eu des chutes ça aurait pu être prévu mais pas de chute en fin d'étape toujours pas de victoire française, l'année dernière on se rappelait une victoire le 14 juillet de Warren Barguil l'année d'avant, Froome qui avait un maillot jaune à pied sur le Tour de France c'est le truc qui avait fait le tour du monde je ne veux pas revenir là-dessus, il y avait un truc que je n'étais pas d'accord bref, voilà, alors cette année, une étape classique c'est un coup de bordure, comme il disait sur France Télé, il y aurait eu du vent sur cette étape-là il y aurait pu avoir des coups de bordure, ou comme hier bref, voilà, donc oui, un sprint massif, une étape remportée par Dylan Grunvengun bon bref, je me répète Dan Martin, c'est un peu bête s'il a fait, et Julien Laphilippe aussi surtout Laphilippe pour emmener Gabriel au sprint et Dan Martin pour emmener aussi Alexandre Christophe on ne sait jamais, même d'être resté derrière lui ils étaient en cul de peloton, ce que je ne comprends pas quand tu es leader, quand tu es un leader du classement général ou alors que tu n'es pas favori du tour mais que tu es bien placé au classement général et que tu es bon dans la montagne ils sont devant du peloton, non surtout, non, ils ne l'ont pas fait ils ont shooté, bon Julien Laphilippe, je ne sais pas trop s'il a shooté à ce qui paraît, il n'aurait pas shooté selon les dernières informations Dan Martin, oui, on a vu son glossard déchiré grosse blessure, il a même un peu saigné bref, on ne va pas rentrer dans les trucs gore mais voilà les amis alors, à l'étape, donc, toujours pas de victoire français je disais, mais encore deux français dans le top 10 bon, Raphaël Namar, on veut des victoires françaises en première victoire de Dylan Grunvengun le plus d'un vinau, bref deuxième qui conforte son maillot vert du coup parce qu'il y avait des points là aussi monsieur Peter Sagan avec un troisième jeune de Glecom Alexander Christophe, champion d'Europe, quatrième et champion du monde, Peter Sagan bon, le français 5 et 6ème 5ème, Arnaud Desmarres qui a, qui, finit, la fin d'étape était chez lui voilà, il aurait pu gagner mais bon, encore mal placé j'ai envie de dire et on ne le laisse pas sortir Thomas Bouda, 6ème bon, Niklas Hart, 7ème 8ème, Mark Cavendish 9ème, Yves Lampart et 10ème, André Pascualon donc, toutes mes infos viennent du Tour de France voilà, pour le top 10, si vous voulez voir plus de l'étape allez sur le site officiel du Tour de France alors, le maillot jaune toujours, je le sais, à mon avis lundi monsieur, à moi qui a un problème de main Greg Vanda Vermaert le maillot vert, comme on l'a évoqué tout à l'heure monsieur Peter Sagan le maillot à pois qui a chuté aujourd'hui d'ailleurs j'ai dit, c'est un peu bizarre il avait un vélo carrément avec des pois rouges blanc à pois rouges pour les maillots verts jaunes ou blancs, encore on le fait mais pour le maillot à pois rouges j'aurais pas de pensée bref, Tom Swiss le maillot blanc, Craig Anderson et la meilleure équipe de Sargent de Casque Jaune la Cuis-Tête-Lourd de Philippe-Gilbert-Voulon la Philippe et de Gavriel j'ai encore oublié son nom bref, et le de Sarge de la Comabitivité encore en français à part une fois je sais plus sur quelle étape autrement ça a toujours été des français monsieur Gronnier je ne sais pas son prénom encore un seul prénom oui, de la team DirectEnergie on a beaucoup de bons trucs sur cette étape pour la DirectEnergie avec le dos à rouge une sixième place pourquoi pas demain une victoire française de la team DirectEnergie demain c'est l'épreuve c'est l'étape qu'il va falloir bien faire gaffe avec les pavés 15 secteurs pavés dans le nord c'est un comme il disait sur France Télé je comprends encore c'est un mini Paris-Roubaix demain c'est une étape entre Arras et Roubaix une étape de 156,5 km sans compter les kilomètres entre les hectares fictifs et rien bref donc ça fera à peu près 165 km à mon avis qu'un secteur pavé un sprint intermédiaire après les deux premiers secteurs pavés au kilomètre 59 un sprint bonus à 138,5 km de l'arrivée il y aura jusqu'à l'étape 9 ou 10 c'est un sprint bonus c'était un test pour voir cette année donc on on va voir ça n'a rien servi pour l'instant ça n'a pas permis un changement de milieu jaune 61 mètres d'altitude à l'arrivée 31 mètres d'altitude à la fin peut-être que si des il y aura peut-être des sprinters lâchés ou des favoris pour le général on ne sait jamais qui pourront être lâchés oui donc peut-être qu'il y aura des attaques des favoris du général en fin d'étape si ils sont en forme ou alors ça jouera peut-être au sprint je ne sais pas franchement là je me rappelle que la dernière fois il y a la dernière fois il y a trois ans c'était tony martin qui avait empoché le maillot jaune et le lendemain avait abandonné et du coup christophe harcourt deuxième du général n'avait pas voulu porter le maillot jaune deux étapes plus tard bref qui avait pris le maillot jaune à ce moment là il y avait eu des favoris aussi qui avaient attaqué voilà pour cette étape les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de like pour ceux qui habitent la région lyonnaise vous avez vu qu'il a plu aujourd'hui beaucoup bon il y a un peu déséclassé mais il y aura peut-être de live feu d'artifice ce soir voilà donc je suis désolé l'année dernière j'avais préparé la vidéo mon ordi a plombé cette année c'est à cause de cette pluie de merde excusez mon france mot il y aura toujours quelque chose oh josez quoi t'as vu il y a du brouillard arrête tu fumes tu vois bien le caméraman qu'est-ce qu'il fait ce caméraman mais non il y a du feu euh du brouillard londonien regarde mais non tu fumes regarde ta clope tu fumes arrête de fumer tu vas avoir des cancers bon ah bah elle est finie bon alors les beurek j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez des likes abonnez vous comment ta vidéo je vous le redis bref voilà et Kichel Pali voilà bonne nuit en arménien salut